L'histoire de la Fédération des entreprises romandes Genève s'inscrit en droite ligne et dans celle, plus large, du système politico-économique suisse tel que nous le connaissons aujourd'hui. Tout au long du XXe siècle, les fédérations patronales et syndicales œuvreront ensemble à l'instauration de la paix du travail en Suisse, garantissant ainsi la pérennité et la stabilité de la croissance économique du pays. Afin de mieux comprendre le rôle et la philosophie de l'affaire Genève, revenons sur les moments forts de son histoire. Dans les années 1920 à Genève, des conflits récurrents aux postes ouvriers et patrons. Effrayés par cette évolution, les syndicats chrétiens ouvriers lancent un appel aux employeurs afin de créer une association unissant salariés et patrons. Leur but ? Transformer cet antagonisme en une recherche d'objectifs communs en adoptant une vision corporatiste de la société. Le corporatisme postule que la société ne doit pas reposer sur des individus, mais sur des corporations qui développent ensemble des solutions concrètes à leurs problématiques communes. Il privilégie la solidarité à l'individualisme dans le but de remplacer la lutte des classes par une coopération entre les classes. C'est ainsi que né en 1928 le groupe patronal interprofessionnel, ancêtre de l'affaire Genève. En collaboration avec les syndicats chrétiens, il forme la Fédération Genevoise des Corporations. Ses effectifs croissent rapidement. En 1938, elle rassemble 12 000 adhérents et 1 150 patrons, répartis en 34 associations professionnelles. La Fédération Genevoise des Corporations crée des institutions sociales auxquelles l'adhésion est volontaire, bien avant l'entrée en vigueur de la législation sociale, anticipant ainsi les évolutions sociopolitiques et économiques à venir. Avec une gestion de caisses d'assurance maladie et accidents, de bureaux de placement, de caisses de chômage et d'allocations familiales, son action dépasse la simple défense des intérêts patronaux. Mais l'harmonie sociale ne se décrète pas et la crise économique aiguise encore les conflits sociaux. La fin de la Seconde Guerre mondiale marquera la fin de l'idéologie corporatiste. La Fédération Genevoise des Corporations disparaît et ses composantes patronales et syndicales poursuivent alors leur chemin de manière séparée. Bien que désormais constituée en entités distinctes, syndicats et patronats vont néanmoins collaborer à l'établissement des bases du partenariat social. Fondé sur les principes du dialogue et de la négociation, le partenariat social est un système de gouvernance sociale et économique multipartite qui continue de faire ses preuves aujourd'hui. En 1946, la composante patronale prend le nom de Fédération des Syndicats Patronaux, FSP. Elle compte alors 77 associations professionnelles et près de 3000 membres. En 1948 doit entrer en vigueur la loi instituant l'AVS. La FSP y voit l'occasion de réunir des organisations patronales de différents cantons romands autour d'une caisse d'AVS commune, la SIAM. L'action de la FSP comprend d'une part la gestion d'institutions et de caisses sociales, et d'autre part une défense des intérêts des milieux économiques au niveau politique. A l'instar de son secrétaire général Renaud Bard, un homme aussi discret que respecté et influent politiquement, la FSP jouera en effet un rôle important dans le débat politique durant les décennies suivantes, en promouvant une vision libérale de l'économie et en faisant entendre la voix des entreprises. En 1961, l'AVSP crée une nouvelle institution, la Caisse Interentreprise de Prévoyance Professionnelle, la SIEP. Elle est active dans la prévoyance professionnelle dite deuxième pilier, une forme de cotisation qui ne deviendra obligatoire qu'en 1985. En 2003, l'AVSP change de nom et devient la Fédération des entreprises romandes Genève, ou FAIR Genève. Aujourd'hui, grâce à une palette toujours plus complète de services et de prestations, l'AVSP s'engage aux côtés des entreprises à relever les nombreux défis du XXIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada